Bonjour à tous, je suis actuellement à la capitale de l'Ethiopie, Addis Abeba. La place devant moi s'appelle le marché Rwanda. Avant de venir ici, on m'a dit que tous les produits chinois peuvent être achetés ici. Donc aujourd'hui, on va voir de plus près ce qu'on peut acheter ici. Allons-y ! C'est incroyable, mais en Ethiopie, un pays d'Afrique de l'Est, situé à plus de 7000 km de la Chine, on peut acheter les mêmes légumes que ceux qu'on trouve à Beijing. Ici, vous pouvez parfaitement voir un client chinois négocier amicalement et en chinois le prix d'un chou avec un marchand local. Bonjour ! Bon après-midi ! Vous cherchez des légumes ? Nos prix ne sont vraiment pas chers. D'accord, je vois que vous avez du chou. Oui, on a tout ici. Du chou, du pak choy, de la coriandre. S'il est aussi facile d'acheter des fruits et des légumes chinois, c'est grâce au développement de l'initiative La Ceinture et la Route. De plus en plus de Chinois vivent et travaillent en Ethiopie et s'intègrent progressivement dans la société éthiopienne. Dans le même temps, on voit de plus en plus de plats chinois faire leur apparition dans les assiettes des Ethiopiens. Enrichissant peu à peu les habitudes alimentaires locales. Il vend du poisson ? Oui, c'est le patron. D'accord. Lui, il vend du poisson et vous, vous ventez quoi ? Je vends des légumes. C'est ici ? Oui. Comment se fait-il que vous parliez aussi bien chinois ? Je suis à moi très chinoise. Ma mère est chinoise. Ça peut aller mon niveau de chinois ? Excellent. Les vendeurs locaux nous ont expliqué qu'ils cultivaient tous ces légumes eux-mêmes. Et il y a même des légumes spécialement cultivés pour satisfaire les goûts des clients chinois. Le marché Rwanda ne cesse de s'agrandir et il y a de plus en plus de Chinois qui connaissent cet endroit et viennent ici pour acheter leurs légumes. Vous venez souvent ici acheter des légumes ? Je viens tous les jours. Je travaille dans un établissement tout près d'ici, spécialisé dans la fondue de Chao Shan. Vous êtes le patron ? Je suis le chef cuisinier. Comment trouvez-vous les légumes d'ici ? Les légumes ici sont vraiment pas chers. En plus, ils les emballent et s'occupent de la livraison. Le marché Rwanda est une sorte de microcosme de la coopération sino-africaine mutuellement bénéfique. L'initiative La Ceinture et la Route favorise les échanges économiques et commerciaux et crée des passerelles culturelles entre les pays. Autant d'échanges humains qui rendent cette initiative plus vivante et incarnée.